Bonjour, je suis Sébastien Bourbon, je suis un professionnel de l'immobilier depuis près de 30 ans. Je dirige un groupe spécialisé dans la transaction, l'expertise, l'audit et la promotion immobilière. Tout commence par une inquiétude, une peur de l'ubérisation. Disons que l'envie de me lancer dans le DBA est née d'une question existentielle pour mon activité. L'agent immobilier peut-il disparaître ? Dans la logique du DBA, je cherchais alors à créer un outil qui allait m'aider à trouver de nouvelles asymétries sur le marché de l'immobilier dans l'objectif de renforcer mon positionnement. Le DBA a alors abouti à la création d'un outil d'identification et d'exploitation de l'asymétrie de connaissances. Par ce travail de recherche, j'ai aussi complètement repensé mon approche du management interne et externe de l'agence immobilière. Tout d'abord, il est plus pertinent aujourd'hui de raisonner en termes d'asymétrie de connaissances et de rentes cognitives pour penser la valeur ajoutée d'un agent immobilier. En effet, à l'heure où le digital rend accessible tous les renseignements sur un bien immobilier, l'agent ne peut plus espérer capitaliser une asymétrie d'informations ou sur une rente informationnelle comme par le passé. Ensuite, le DBA m'a amené à repenser la façon de manager la relation client pour un agent immobilier. Il ne doit plus exclusivement rechercher à valoriser un bien, un produit immobilier, mais un service immobilier. L'agent ne se contente plus de satisfaire un besoin d'informations du client sur le marché immobilier, mais il doit combler un manque de diverses connaissances de la part du client. J'en ai identifié quatre. Les compétences, la maîtrise des procédures, l'expertise et l'expérience de l'agent. Enfin, pour le management interne, le DBA a abouti à entrevoir un autre design organisationnel. Il s'agit d'aborder l'agence comme une productrice de connaissances afin de créer une rente cognitive permettant de bénéficier d'une asymétrie de connaissances pour consolider sa position sur le marché. L'agent va alors renforcer son capital humain dans le cadre du No-Wedge Management et pour transformer l'agence immobilière en une organisation apprenante. L'agent va alors renforcer son capital humain dans le cadre de l'agent de l'agent de l'agent.